Les discussions marocco-libyennes se poursuivent. Dernière en date, la rencontre ce jeudi à Rabat du président de la Chambre des représentants libyennes et du ministre marocain des Affaires étrangères. Ce dernier a renouvelé l'engagement et l'implication du royaume pour le renforcement du dialogue entre les parties libyennes afin de parvenir à un règlement définitif de la crise. Le Maroc est sous hautes instructions royales, se tiendra toujours aux côtés des institutions libyennes légitimes et soutiendra les efforts internationaux visant à résoudre la crise que traverse ce pays du Maghreb. Dans le cadre de ce qui a été convenu entre les différentes parties libyennes, notamment la tenue des élections à leur date prévue. De son côté, Aguila Saleh a souligné l'influence du Maroc dans le dossier libyen et a reconnu que le royaume veut voir cette crise prendre fin. Il a aussi affirmé que Rabat suit et surveille de très près et quotidiennement le conflit, sans intérêt personnel. Je félicite le royaume du Maroc pour ses efforts pour le règlement de la crise libyenne et ses positions historiques et son soutien en vue de la concrétisation de la volonté du peuple libyen pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Il est nécessaire de tenir ces élections à leur date prévue, le 24 décembre, sous la supervision de la communauté internationale, tout en veillant à ce que ces scrutins soient honnêtes. Aguila Saleh s'était déjà rendu au Maroc le 3 juin dernier. Rabat avait alors accueilli un nouveau round du dialogue interlibyen consacré à la répartition de sept postes de souveraineté entre l'Est, le Centre et l'Ouest de la Libye, conformément à l'accord de Sreiras de 2015. La visite de Aguila Saleh intervient moins de 24 heures, rappelons-le, après la tenue de la conférence de Berlin, qui s'est soldée par de nouveaux appels à quitter le pays à l'adresse des mercenaires étrangers engagés par les factions libyennes.